Et si c'était le rendez-vous de la dernière chance ? Les syndicats attendent du mercredi à Matignon dans le bureau d'Elisabeth Borne. Oui, mais pour parler de quoi ? Laurent Berger a déjà prévenu, le leader de la CFDT quittera la table si la question des 64 ans n'est pas abordée. L'exécutif reste pourtant inflexible sur le sujet. Un entretien qui pourrait donc tourner au dialogue de sourds, les explications de Barthélémy Philippe. Selon les informations d'Europe 1, les leaders syndicaux veulent être reçus tous ensemble, de préférence mercredi. Ils iront à Matignon pour parler en priorité de la réforme des retraites. Message reçu 5 sur 5 par la première ministre. Tous les sujets pourront être abordés, y compris celui-ci, selon son entourage. Surtout, pas de sujet tabou. Laurent Berger en colère sur le perron de Matignon, ce serait très mauvais, admettent un conseiller du pouvoir. L'ordre du jour devrait aussi intégrer l'emploi des seniors et l'usure professionnelle. A condition, bien sûr, que l'échange ne cale pas sur les 64 ans. La ligne rouge dans les deux camps. Pour cela, Matignon envisage un nouveau geste d'apaisement. Pas question de toucher au texte adopté par le Parlement. Mais certaines règles de la réforme pourraient être assouplies par décret ou par accord de branche. Notamment pour les métiers jugés pénibles. Le risque pour le gouvernement, c'est d'être accusé de créer de nouveaux régimes spéciaux. Et surtout, de ne pas réussir à convaincre les syndicats. Les informations de Barthélémy Philippe pour Europe 1. Des syndicats qui ont déjà fixé une nouvelle date. Jeudi 6 avril, le lendemain de leur rendez-vous à Matignon. Ce sera la 11e journée d'action contre la réforme des retraites. Et le 14 avril, le Conseil constitutionnel doit rendre son avis sur le texte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !